Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Alors déjà un petit bilan au premier tour pour la France Insoumise. 30 maires, 350 conseillers, conseillers municipaux, municipales, sous les couleurs de la France Insoumise. L'objectif de ce second tour pour vous, pour le parti au niveau national, c'est une dizaine de communes, c'est ça ? Oui, oui, c'est une bonne dizaine de communes, sachant que le deuxième tour n'a plus rien à voir avec le premier, comme vous en doutez, puisqu'il y a à la fois des endroits où on est en alliance avec d'autres forces politiques de gauche, des endroits où on se maintient, ce qui va changer la probabilité, la potentialité de victoire d'ailleurs. Et ce qui n'est pas différent par rapport au premier tour, mais qui est aggravé, en tout cas c'est ce qu'annoncent les sondeurs, c'est la participation. Très basse en mars, on annonce une abstention record pour dimanche. Mais ça c'est très inquiétant, c'est très très inquiétant, puisqu'on a vu que ça a généré quand même un manque de sincérité du scrutin, ça a été pointé du doigt. Et puis il se trouve en plus par ailleurs que quand on fait une analyse plus fine de qui est allé voter et qui n'y est pas allé, ce sont plus souvent des électeurs qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Donc on a pu pâtir bien plus que les autres de cette abstention. Donc l'abstention vous dessert particulièrement chez la France Insoumise ? Oui, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une nouveauté sociologique, on l'a vu, on le voit déjà dès les législatives, après les présidentielles, et ça se poursuit sur le scrutin intermédiaire, ce qui interroge. Mais là, en l'occurrence, la sincérité du deuxième tour va être aussi entachée que celle du premier tour si on en croit les sondages, ce qui est un vrai problème démocratique. C'est toujours difficile les municipales parce qu'il y a autant de scrutins, d'enjeux, d'histoires politiques qu'il n'y a de communes, voire même plus avec les arrondissements ou les secteurs pour Paris-Marseille. Mais c'est qui, au niveau national, votre adversaire, votre principal concurrent ? Écoutez, force est de constater que notre principal concurrent, en tout cas dans les deuxièmes tours, ce sont les candidats de La République En Marche ou soutenus par La République En Marche, qui sont les plus nombreux face à nous, et c'est le cas de figure le plus fréquent. Et puis parce que nous contestons vigoureusement la politique du gouvernement, déjà avant le Covid, et puis maintenant, depuis le retour du Covid, vous savez, Emmanuel Macron a indiqué qu'il voulait, suite à ses municipales, déjà de réfléchir au monde d'après, et que le monde d'après, ce serait de remettre sur la table la réforme des retraites qui avait été abandonnée du fait du Covid. Bon, si c'est ça le monde d'après, mettez un bulletin de vote pour les listes soutenues par la France insonite, ce sera un bon signal politique. Ça ne vous dérange absolument pas de mélanger les enjeux nationaux ou locaux ? Je ne sais pas, vous avez le droit de l'assumer. Non, non, absolument pas. Les retraites et les municipales, on est d'accord que ça n'a rien à voir, en théorie. Alors, en théorie, ça n'a rien à voir, mais vous savez, la politique, ce sont aussi des rapports de force, des dynamiques, y compris des dynamiques électorales. Et imaginons, je vous prends un cas de figure, imaginons la liste de Jean-Paul Lecoq à Aux-Havres, que nous soutenons, bat le Premier ministre Edouard Philippe. Vous doutez que ça aura des impacts nationaux, en plus des impacts locaux qui seront positifs ? Hugo Bernal, ici, je vais juste vous demander un truc. Là, je suis désolé, c'est le CSA, c'est les règles qui restreignent, y compris la liberté de la presse sur ce domaine-là, mais pas d'enjeux locaux, je vous en supplie dans cette interview, sinon on doit rattraper les temps de parole avant minuit, et c'est un cauchemar. Vous écrirez au CSA. Simplement, il y a un petit enjeu, c'est la course aux écolos. Très sincèrement, là, tout le monde a envie d'être plus vert que le vert, de séduire les verts eux-mêmes parce qu'ils ont réussi leur premier tour et ils avaient réussi les européennes auparavant. Là-dessus, il y a peut-être un petit avantage pour votre parti ? On voit qu'ils ont plutôt tourné le dos à La République En Marche pour s'allier avec vous. Ouh là, c'est pareil, il y a autant de cas de figure que de situation locale. J'ai des exemples en tête où ils se sont alliés sans trop d'état d'âme avec La République En Marche ou en faisant appel aux électeurs de La République En Marche. Il y a des fois où ils nous ont boudés simplement pour continuer leur route tout seul. Il y a des fois où, très sincèrement, nous sommes ensemble et en capacité de gagner dans ce deuxième tour. Je pense notamment à des grandes villes dans le sud de la France. Ne donnez pas les villes. Voilà, je n'ai pas donné les noms, j'ai dit le sud de la France. C'est une indication très très large. On en a parlé aussi. Cela dit, on sait que la semaine prochaine, lundi, mardi, il y a ces histoires de nouvelles orientations du gouvernement, d'un cap écologique. On va scruter les résultats de dimanche, ça c'est sûr. On parle de remaniement, de nouvelles feuilles de route. Vous attendez un changement de cap la semaine prochaine ? Non, il ne faut pas croire aux histoires de changement de cap. Il n'y en aura pas. On va nous expliquer qu'on n'est pas allé assez vite et qu'il faut aller plus loin dans tel domaine. Mais pas de remise en cause fondamentale. Elles n'ont pas eu lieu pendant le Covid. Elles n'ont pas eu lieu au redémarrage avec le déconfinement. Elles n'auront pas lieu ensuite. Et quand je vous indiquais que la réforme des retraites allait être mise sur la table, bon voilà, c'est un signal. On reprend ce qui était laissé sur la table avant, on l'édule le corps un peu, et puis c'est reparti. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit à mon sens déjà pas à la hauteur des enjeux avant, mais pour cette relance économique qui est nécessaire, on n'est pas du tout à la hauteur. On est en train de dire aux gens qu'il va falloir bosser plus, là où il faudrait partager le travail. Merci Hugo Bernalicis, on verra pour la semaine prochaine, et puis on verra le scrutin surtout dimanche avec cette forte abstention annoncée qui coûte cher à la France insoumise, nous disait Hugo Bernalicis, cette abstention. Député du Nord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1. – Sous-titrage ST' 501